Dans le paganisme gallo-romain, chaque localité, chaque source, chaque endroit particulier avait un génius, avait un petit génie. Et les chrétiens se sont appropriés ce petit génie et en ont fait un saint. Alors ça, ça me paraît avoir été l'une des malhonnêtetés terribles de l'Église. De faire glisser un pseudo-christianisme au travers du maintien de croyances païennes, en définitive. Alors, l'alliance de l'Église et du pouvoir, ça a été la seconde grande trahison. Je suis convaincu que le jugement dernier qui existera ne se conclura jamais par un partage entre des bons et des méchants. Autrement dit, je ne crois pas à l'enfer, l'enfer dont il n'est d'ailleurs pas question dans la Bible. Et il n'y a en définitive que des gens qui méritaient tous d'être condamnés et qui tous sont graciés. Je pense que le jugement consistera à ce que Dieu nous fasse revoir ce qu'a été notre vie. Et voir notre vie telle que Dieu l'a vue, ça me paraîtra certainement un châtiment suffisant. Et une fois qu'on aura pris conscience de cette condamnation méritée, nous recevons la grâce. Et Dieu ne fait que grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada